Quels sont aujourd'hui les critères de sélection de ces athlètes ? Les critères de sélection sont assez précis. On a souhaité que ce soit vraiment prioritairement pour les jeunes. Donc il faut avoir moins de 25 ans. Il faut être soit domicilié sur Genève, soit avoir son club sportif sur Genève et pratiquer un sport non dangereux, non violent et non motorisé. Et qu'est-ce qui a poussé les SIG à entrer dans cette démarche de soutien envers les jeunes voix ? On a toujours été très actifs en tant que service public, partenaires sur des clubs sportifs. Mais on a souhaité avoir quelque chose de vraiment spécifiquement destiné aux jeunes sur des sports individuels pour vraiment leur donner un coup de pouce. Parce que l'on sait que c'est très difficile de pratiquer un sport, surtout lorsqu'on est jeune, pour pouvoir suivre confortablement également ces études en parallèle. Alors de manière plus globale, qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors déjà, à titre personnel, c'est une vraie satisfaction de pouvoir aider des jeunes. Pour SIG, c'est également dans son rôle de donner comme ça un coup de main, de mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui ont des vraies passions, qui sont dans une vraie dynamique. Donc ça nous fait vraiment plaisir de le faire. Ça renforce ces liens de proximité avec la population de Genève. Depuis quand est-ce que les services industrielles jeunes voix ont de la place à être comme tout le soutien envers les jeunes ? Alors depuis de nombreuses années, nous sommes sponsors de clubs sportifs. Mais c'est depuis 2009 que nous avons pris la décision de particulièrement allouer un sponsoring pour les jeunes sportifs. Et le premier jeune sportif a été un nageur et ça a été pour début 2010. Qui dit natation, qui dit eau, qui dit lien avec Genève et SIG, est-ce que ça faisait partie des critères de choix de ce premier athlète ? Alors oui, c'était une évidence avec l'eau, l'eau de Genève, l'eau de boisson. Donc ça a été une évidence. Musique